Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui le coordonnateur de la section gabonaise de la campagne Tournons la page, M. Marc Onan Isangui, est notre invité. Merci d'avoir cette invitation. Merci. On vous a vu souvent monter au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses dans votre pays. Comment voit le Gabon aujourd'hui ? Le Gabon se porte très très mal. Le Gabon se porte très mal parce que la première institution, elle est chancelante. Le président de la République, comme les autres institutions, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, constitue à lui seul une institution. C'est la seule institution qui est confondue à un individu. Et cet individu aujourd'hui s'appelle Ali Bongo. Mais depuis le 24 octobre 2018, M. Ali Bongo n'est plus opérationnel. M. Ali Bongo, aujourd'hui, personne ne sait exactement s'il a une capacité de diriger le pays. Mais personne ne sait s'il a une capacité de diriger le pays. Mais le 23 mars dernier, on a vu Ali Bongo revenir dans son pays et même prendre un bain de foule. Est-ce que cela n'a pas suffi pour désamorcer la polémique sur la supposée vacance de pouvoir ? Je pense que tous les Gabonaux ont pu voir ces images. Je suis le premier à avoir pensé qu'on était en train de torturer un individu. Soit-il président de la République, un individu qui a besoin de se reposer, qui a besoin d'un repos après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Mais ça, c'est le fait des médecins, justement. Mais le fait des médecins, je pense que les médecins ne sont pas en train de lui rendre un service. Quand on a été victime d'un accident vasculaire cérébral aussi brutal, je pense que l'expérience médicale aurait voulu qu'Ali Bongo soit en repos prolongé. Au moins, j'ai dit bien au moins, pendant deux ans. Il faut se rappeler que la communication présidentielle nous a informé qu'Ali Bongo avait été opéré à Riyad et qu'on a dû opérer pour extraire le sang qui avait envahi son cerveau. Non, à partir de cet instant, on peut se dire que cet accident était brutal. Au bout de cinq mois, on n'est pas capable, j'ai dit bien on n'est pas capable, de me présenter un individu qui a subi un tel accident, de le présenter comme celui qui a recouvré toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Le 23 mars dernier, comme je le disais, on a vu Ali Bongo rentrer dans son pays. Vous n'êtes pas heureux de le voir revenir au pays ou bien parce que vous avez trop tablé sur la vacance de pouvoir ? J'aurais aimé qu'Ali Bongo s'exprime. J'aurais aimé qu'Ali Bongo, jusqu'à présent, s'adresse aux Gabonais. Parce que quand on a disparu des écrans de son pays, on s'adresse à la population. Un, pour remercier toutes ces personnes qui sont déplacées à l'aéroport. Deux, pour quand même dresser le bilan des cinq ans d'absence, c'est-à-dire rassurer les Gabonais. Mais jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, Ali Bongo n'a accordé aucune interview. Nous avons eu le droit à des vidéos où on présente Ali Bongo en train de préserver le conseil des ministres, où on présente Ali Bongo en train de recevoir des autorités. – À l'aéroport, on l'a vu quand même debout, même s'il tient une canne. – À l'aéroport, on l'a vu debout. – Oui, et moi je pense que c'était une sorte de torture. Parce qu'Ali Bongo était debout, oui, mais Ali Bongo n'a pas pu faire, même pas saluer ses ministres. L'image qui m'a beaucoup choqué, c'est que les membres du gouvernement qui sont venus à l'aéroport étaient parqués dans un parking. Et ces membres du gouvernement n'étaient même pas au salon d'honneur pour serrer la main à celui qu'ils sont venus accueillir. Ce sont quand même les membres du gouvernement. Pourquoi, et ce sont les signes qui ne tombent pas, pourquoi Ali Bongo n'a pas pu serrer les mains de ses collaborateurs ? Pourquoi Ali Bongo jusqu'à présent ne s'adresse pas aux Gabonais ? Pourquoi le même Ali Bongo, aujourd'hui, qu'on a présenté comme étant celui qui a recouvré toutes les facultés, pourquoi ce même Ali Bongo ne s'est pas rendu au sommet de N'Djamena où les chefs d'État d'Afrique centrale se sont retrouvés ? Autant des questions qui relancent le vrai débat. – En tout cas, il y a un mouvement auquel vous êtes solidaire, appelle à agir, qui a introduit une requête au tribunal de Libreville pour que le juge des référés exige une expertise médicale d'Ali Bongo. Est-ce que vous êtes sérieux dans la démarche ? – Nous sommes très sérieux dans la démarche parce qu'une fois que les médecins seront désignés, ce sont des médecins, je crois que ces individus ne sont pas partisans. Ce sont eux qui vont venir nous édifier parce que le principe consiste à ce que notre camp désigne est médecin, que le camp adverse désigne un autre médecin et ce sont ces mêmes médecins qui vont examiner Ali Bongo et qui viendront nous dire exactement de quoi il s'agit. En ce moment-là, le débat sera clos. – Oui, mais ce que vous demandez, ça obéit à quelle logique justement ? Est-ce que c'est prévu dans les tests de la République ? Non ? – Ce n'est pas prévu dans les tests de la République, mais je pense que quand il y a un doute, quand il y a un doute, quand les gens spéculent, les Gabonais sont obligés dans la spéculation, quand les deux camps ne s'accordent pas sur un sujet, il vaut mieux faire appel aux spécialistes et ceux spécialistes aujourd'hui, pour le cas d'Ali Bongo, ce sont les médecins. – Mais pourquoi est-ce que vous ne demandez pas avoir le bulletin médical d'Ali Bongo ? – Nous avons demandé à avoir le bulletin médical d'Ali Bongo. Je fais même partie des gens, de ceux-là, au début de la crise d'Ali Bongo, qui avaient demandé la constitution d'une commission pour se rendre à Riyad, où il avait eu son accident. Et nous devions aller à Riyad, tout est parti, pour aller constater l'état de santé d'Ali Bongo et revenir. La constitution du pouvoir, pour nous, c'est rendre service à Ali Bongo, c'est-à-dire la charge présidentielle est une charge extrêmement lourde. Un chef d'État ne peut pas ne pas, en même temps, se battre pour la santé et se battre aussi pour les sujets de la République, même s'il délègue. S'il délègue ses pouvoirs, il faut absolument qu'il se repose pour recouvrir sa santé. – Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu effectuer ce déplacement ? – Nous n'avons pas pu effectuer ce déplacement, tout simplement parce que le pouvoir est resté sourd. Du moins, ceux qui tiennent la manette, parce que nous avons posé la question, et c'est la question que nous posons aujourd'hui, qui dirige le Gabon ? – Mais est-ce que vous comprenez quand même que la santé, ça relève quand même du domaine privé du président de la République ? Il ne peut pas vouloir à ce que les gens qui ne sont pas vraiment dans l'intimité familiale soient au courant de ce qui lui arrive ? – Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République est une institution, la seule institution qui est confondue à un individu. nous avons Ali Bongo, individu, c'est-à-dire fils d'une femme et d'un homme. Mais Ali Bongo qui nous intéresse, c'est Ali Bongo, institution, c'est-à-dire président de la République. C'est ça, Ali Bongo qui nous intéresse. Et par conséquent, nous sommes en droit, nous citoyens, d'exiger qu'il y ait plus de transparence sur la santé d'Ali Bongo. Maintenant, si le bulletin de santé nous prouve qu'il n'est plus en capacité, on tire les conséquences. Et les institutions sont là, la Constitution prévoit exactement qu'en cas de vacances de pouvoir, c'est le président du Sénat qui a su l'intérim. Pourquoi on a peur de cet intérim ? Pourquoi on a peur de cette vacance de pouvoir ? Tout seulement parce qu'il y a un groupe qui veut s'accrocher au pouvoir, il y a un groupe qui profite de l'état de santé d'Ali Bongo pour mieux manipuler les affaires publiques et les Gabonais. – Mais quels sont les sens d'aboutissement de votre requête devant le juge des référés ? – Nous aurons accompli notre devoir citoyen. On aura accompli notre devoir citoyen, c'est-à-dire en voulant absolument avoir la clarté. C'est pour plus de transparence que nous avons introduit cette requête. Qu'elle aboutisse, qu'elle aboutisse pas. Nous, le groupe des 10 que nous constituons, on aura fait ce que nous devrions faire en tant que citoyens. – Mais entre nous, vous êtes convaincus que vous n'auriez pas de réponse au moment où vous faisiez la démarche. En tout cas, pas ce que vous espérez. – Nous osons faire confiance à la justice gabonaise pour ce cas-ci. – Vous en avez toujours fait confiance ou bien c'est juste pour ce cas-là que vous voulez faire confiance à la justice gabonaise ? – Nous pensons que la justice est rendue au nom du peuple. Et que ceux qui doivent rendre justice, ils rendent justice au nom du peuple. Maintenant, chacun assume ses responsabilités. S'ils ne savent pas rendre justice au nom du peuple, nous, on assume ce que nous faisons. – Donc la polémique continue par rapport à la vacance au nom du pouvoir. – Elle ne fait que commencer cette polémique, puisque les choses sont toujours restées dans l'opacité la plus totale. – Oui, mais une chose est certaine, c'est qu'entre-temps, vous décrivez le fait que Ali Bongo ne soit pas sur le territoire gabonais. Ali Bongo est rentré au Gabon. On l'a vu, on dit qu'il présente des conseils des ministres. Les individus qui ne sont pas membres du gouvernement ne participaient pas au conseil des ministres. Vous dites qu'il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de prise de parole du président Ali Bongo. Mais tout cela n'est pas autrement constitutionnel. C'est un choix, non ? – Il ne suffit pas de rentrer. Je crois que nous l'avons dit. Nous ne l'avons jamais contesté, Ali Bongo en vie. Nous n'avons jamais dénoncé le fait qu'Ali Bongo puisse poursuivre sa convalescence au Maroc. Nous avons tout simplement rappelé certaines dispositions de la constitution. Le président de la République est une institution. Et cette institution exerce ses fonctions au Gabon. Les actions ont été pris, beaucoup d'actes ont été pris… – À son absence. – À son absence. – Oui. – Qui ont été attribués à Ali Bongo en violation flagrante de la constitution. – Ça, c'est vous qui le dites. – C'est nous qui le disons. – Oui. – Mieux. – Vous avez saisi la cour conditionnelle par la porte-là ? – La cour conditionnelle est même allée plus loin en modifiant la constitution pendant l'absence d'Ali Bongo. – Oui, mais on en reparlera tout à l'heure. Parlons encore et finissons sur l'état de santé d'Ali Bongo. – Alors, Ali Bongo est rentré. Il ne suffit pas de revenir au Gabon pour faire la démonstration qu'on est encore en capacité de diriger le pays. Mais est-ce que vous êtes convaincu que ces médecins ne l'auraient jamais laissé rentrer s'ils n'avaient pas en capacité de pouvoir rentrer ? Ces médecins ne prendraient jamais le risque de les laisser reprendre ses fonctions s'ils n'en avaient pas les capacités. Est-ce que l'un met dans l'autre, est-ce que ce n'est pas assez risque et péril ? – Ce sont ces mêmes médecins qui ont été mis en cause par nous. Je me rappelle, quand Ali Bongo a fait son accident, j'ai mis sur ma page Facebook que la première attaque qu'Ali Bongo a subie, c'est quand il devait se rendre au Mali à l'investiture du président malien. Il ne s'est pas rendu. Nous avons appris par des rumeurs qu'il avait eu un malaise à l'aéroport. Je crois qu'à partir de cet instant, on aurait gardé Ali Bongo. Ce médecin aurait gardé Ali Bongo pour qu'Ali Bongo puisse recouvrir sa santé. Ça n'a pas suffi. Ali Bongo s'est rendu après à Londres, puis il s'est rendu au Vietnam. Et une semaine après, nous apprenions qu'Ali Bongo s'était rendu à Riyad, en Arabie Saoudite. Et c'est à Riyad que l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire le plus violent, l'attaque. Et aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, est-ce que ces médecins ne sont pas en partie responsables de ce qui arrive ? Que leur reprochez-vous concrètement ? Nous leur reprochons de ne pas avoir pris leur responsabilité pour qu'Ali Bongo, qui présentait des signes de maladie, et nous savons très bien que depuis un bon bout de temps, il y avait des rumeurs sur l'état de santé d'Ali Bongo, que ce médecin n'ait pas pris les dispositions pour lui épargner certains déplacements beaucoup plus difficiles. – En tout cas, ce qui est sûr, c'est l'État gabonais qui engage quand même le personnel médical autour du président de la République. L'État gabonais est en droit d'avoir quand même les relevés et de situer les responsabilités. Si la responsabilité de quelqu'un était engagé, l'État gabonais prendrait ses responsabilités. On va marquer une pause, Macron, si vous voulez bien. On vous revient dans quelques instants pour parler des autres faits de l'actualité gabonaise. Merci beaucoup. – C'est bon. – Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous revient dans quelques instants. – Sous-titrage FR 2021